Un point imprécieux, mais est-ce qu'il y a quand même un petit peu de déception aussi au vu des occasions laissées en premier ? Oui, comme je l'ai dit aux joueurs, c'est vrai qu'on peut avoir un sentiment partagé à la fin de ce match. D'abord, très heureux d'avoir pris un point, parce que j'aurais signé avant le match. Quand on voit cette équipe de Brest, elle n'est pas là par hasard. Et puis en même temps, une petite pointe de déception, parce qu'il y avait la place, surtout en premier mi-temps, pour marquer ce but et pour rendre l'avantage. Mais bon, on est super contents, non seulement d'avoir pris un point, mais surtout de voir nos concurrents en direct, et surtout de savoir qu'après ce match, Metz se retrouve à quatre points, donc c'est bien, c'est un bon matelas. Il ne faut pas se relâcher, il faut finir le boulot sur les deux derniers matchs. — Ce point pris, il marque aussi définitivement plus tard du 17e ou 18e. Est-ce que ça enlève aussi une... — Oui, oui, on sait que maintenant, quoi qu'il arrive, on fera les barrages au pire. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, mais on est des compétiteurs. Il ne faut pas se contenter que de ça. Voilà, on va travailler fort pour faire en sorte que ça soit fini le 19 mai, voilà, dimanche soir. — Comment vous vivez les minutes qui précèdent la mi-temps, avec ces occasions qui se succèdent, et que vous avez la possibilité de faire le break à un moment important ? — Non, mais surtout, moi, focus sur Matisse, qui garde la tête haute, qui garde confiance en lui, parce que derrière, il va avoir encore d'autres situations, quoi. Donc voilà, après, j'ai attendu la fin du match pour vraiment me dire, ouais, on avait des possibilités, mais quand tu es dans le match, tu n'as pas le temps de penser à ça. Il faut soutenir les joueurs, parce qu'ils sont en difficulté. Aujourd'hui, on fait une saison, c'est une saison très compliquée pour eux. Moi, je débarque depuis, allez, cinq semaines, mais pour eux, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut rester avec eux, les soutenir, les faire en sorte qu'ils restent dans le match. Et c'est ce qu'on a réussi, parce que si on n'est pas capable de marquer, c'est ce qu'on s'est dit, mais il faut surtout être solide défensivement. C'est ce qu'on est venu chercher, sachant qu'avant le match, on a appris le résultat de Messe. Donc, c'est bien, on peut espérer donc six points, mais avoir quatre points aujourd'hui, c'est bien. Il faut continuer donc à travailler fort, il ne faut pas se relâcher. Vous pouvez nous dire ce soir que le maintien se jouera à l'extérieur, plus qu'il y a la beau joie ? Peu importe, mais on a envie quand même de... J'allais dire un mot grossier là, se dépiceler à domicile quoi, dès le week-end prochain contre Lille, enfin. Mais il faut partir sur les bases que vous avez vues ce soir, avec une solidité, des joueurs qui font les efforts les uns pour les autres, beaucoup de solidarité. On a donné peu de situations à cette équipe de Brest, quand on sait que le week-end dernier, elle avait marqué cinq buts à Rennes. Donc voilà, on a montré beaucoup de solidité et ça, c'est bien. Maintenant, il faut être capable d'être efficace offensivement, mais on a pris un point et on est super content. Dans notre situation, c'est bien. Mais c'est pas inespéré, parce que c'est vrai que tout le monde, j'entends souvent, les gens, vous avez un calendrier très compliqué, c'est vrai que quand on va jouer à Montpellier, Montpellier, ils sont sur trois victoires à nul. Aussi, ils marchaient sur l'eau et on savait qu'on avait deux déplacements difficiles à Montpellier et ici à Brest. Puis après, bien sûr, la réception de Lille et le déplacement de Monaco, donc tout le monde nous voyait, voilà, descendre en Ligue 2. On laisse les gens parler, nous, on a nos matchs, et puis vous demandez à vos adversaires, ils n'aiment pas jouer Nantes aussi, pour eux, ce sont aussi des matchs difficiles à jouer. Donc, on prouve qu'on est capable d'être résistant, d'être solide, on est capable de jouer, on est capable de se créer des situations, et puis on va montrer qu'on est capable aussi de gagner, voilà, c'est ce qu'on espère contre deux adversaires très compliqués, Lille et Monaco. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix tactique de passer à Saint-Garrière et puis aussi les nombreux changements de joueurs qui prévoient sur ce match ? Oui, ben, l'idée c'est que, toujours, de se dire qu'on travaille avec un groupe, tout le monde est impliqué, alors le dire c'est une chose, mais après il faut, les joueurs ils aiment avoir du concret comme nous, on veut avoir des résultats, et c'est vrai que l'idée c'était d'impliquer tout le monde, on était venu ici avec l'idée de bien défendre, et puis je voulais injecter des joueurs qui ne jouaient pas beaucoup, du sang frais, là, pour justement dynamiser un peu le groupe, mettre un peu la concurrence aussi. Alors c'est dans des paris qui sont des fois osés, voilà, aujourd'hui tant mieux, les joueurs qui sont rentrés ont fait la différence, et puis j'aurais espéré que les entrants, là, qui sont des titulaires en puissance, puissent faire la différence, ça n'a pas été le cas, mais c'est pas grave, voilà, au moins tout le monde était content à la fin du match, le groupe de 21 joueurs, on avait aujourd'hui trois gardiens aussi. Sur le schéma à 5, l'idée c'était aussi de se sécuriser, ou vous aviez peut-être décevé du côté de Brest sur les côtés ? Voilà, c'est ça, on voulait être solide, et puis verrouiller, donc, et les côtés, parce que c'est une équipe qui centre beaucoup, et puis surtout c'est une équipe qui est très forte dans le domaine aérien, donc, voilà, et puis surtout j'avais mis deux milieux de terrain, parce que, donc, c'est une équipe aussi qui frappe énormément, c'est une des équipes qui frappe le plus du championnat, donc il fallait essayer de bloquer les centres, bloquer, donc, être fort dans l'axe, et là on a mis trois défenses en centraux, donc c'est bien pour cibler Emounier et Saint-Triano, qui sont très bons dans le jeu aérien. Donc, c'est vrai, le plan n'a pas trop mal marché, on aurait espéré être efficace offensivement, parce qu'on a eu des situations, mais c'est bien. Moi, je félicite les joueurs, parce que nous, on met en place un travail qu'on a toute la semaine, on a bossé sur ce système-là, et puis voilà, bien sûr, même s'il y a eu quelques réglages à faire, parce que c'est pas facile, et puis les joueurs étaient aussi un peu craintifs, parce que c'est un système, eux, ils pensent souvent que c'est un système défensif, mais non, il faut bien défendre, et puis après, vous avez des situations, vous avez des espaces, donc voilà, on est content de ce qu'ils ont entrepris aujourd'hui, et puis maintenant, c'est l'histoire de ce match, il faut vite se concentrer sur les deux qui viennent, et surtout ce difficile match à domicile, Lille, parce qu'on veut enfin essayer de faire plaisir à nos supporters, depuis le temps. – Il y a qu'un jour, il y avait comme une chape de fond, après l'effet contre Rennes, il y avait une chape de fond quand même, il y a qu'un jour, après l'effet contre Rennes ? – Ben, on était déçus, mais Rennes, comme je l'avais dit, nous, alors, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai dit que Rennes était plus fort que nous, parce qu'on n'avait pas les arguments offensifs, aujourd'hui, on a Tino qui est de retour, Kadeuéré, vous avez donc Matisse qui était absent aussi, voilà, on a essayé, on a fait de notre mieux, on a bien défendu, mais moi, je le sentais, je le savais qu'offensivement, on ne pouvait pas faire de mal, donc perdre contre Rennes, c'est très dur de dire ça, mais ils étaient plus forts que nous, donc il n'y avait rien à dire. – Alors, en fait, ce que je voulais dire, c'est que l'effet de cette défaite contre Rennes a quand même touché le moral très souvent. – Mais non, si on avait le moral touché, donc on n'aurait pas fait le résultat contre Montpellier, contre Brest. – Justement, la fin de ma question, c'est… – Qu'est-ce qui, à ce moment-là, dans ce que tu as fait, a pu relancer un peu la dynamique ? – Mais non, mais parce que juste après le match, même si les gens n'ont pas voulu entendre, j'ai dit, Rennes, il n'y a rien à dire, ils sont au-dessus de nous, sur ce match. Les prochaines fois, on essaiera de les battre avec nos moyens, nos arguments. Mais on est resté, donc, focus sur le fait qu'une fois que tu as perdu, ce sont que tu auras pointues que tu as perdu, même si tu as pris une gifle à domicile dans un derby. Tu as perdu ce match, allez, on passe à autre chose, et puis on se concentre surtout sur ce sort qui vient, quoi. Et voilà, l'idée, c'était de faire un bon résultat, donc, à Montpellier, ce qu'on a été capable de faire. Et puis là, aujourd'hui, prendre un point, sachant que les poursuivants n'allaient pas gagner tous leurs matchs aussi. Donc, nous, on n'est jamais catastrophés quand on perd. Bien sûr, on est très déçus, on est marqués, mais… Après, on se remet vite au boulot, on redonne confiance aux joueurs, parce que c'est eux qu'il faut aider. Moi, je vais très bien. C'est vrai qu'on n'aime pas perdre, mais je vais très bien après les défaites, parce que je me replonge tout de suite sur le travail, et puis surtout, comment trouver des solutions pour gagner de nouveau. – Coach, en tant que légende du PSG, est-ce que vous allez suivre les matchs cette semaine contre Dortmund ? Est-ce que vous y croyez ? – Oui, mais attention, le PSG, le Marseille aussi, moi, je supporte tous les clubs français. Alors, bien sûr que j'ai une affection particulière pour le Nantes, qui m'a formé, et puis le PSG, parce que j'ai passé quand même 12 ans. Mais bien sûr que je vais être un fan, voilà. Je vais supporter fort, donc, le PSG. Je reste persuadé qu'ils ont la place pour se qualifier, voilà. – Est-ce que vous attendez Kylian comme tout le monde ? – Pas que lui, on attend tout le monde. Si Kylian, il marque trois buts et on en prend cinq, le PSG prend cinq, il faut que tout le monde soit présent. Tout le monde allait sur le niveau de jeu. Il faut mieux défendre ce qu'ils ont fait à Dortmund, parce qu'ils ont concédé quand même pas mal de situations. Il faudra être plus solide, et puis si tu es plus solide, tu récupères des ballons, puis après derrière, tu te crées des situations. Et puis normalement, Kylian va faire le reste. – L'ambiance du parc, ça peut tout faire basculer ? – Oui, et puis l'ambiance du parc, et puis les joueurs, parce qu'ils ont des repères. Là, ils savent qu'ils ont une occasion unique, unique. Tu ne laisses pas passer cette chance, pardon. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501